... Bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq, qui est les 19h30, heure de Paris. Nous sommes, bien sûr, en direct, en heure locale. Bien sûr, il est 19h30 et nous sommes bel et bien en direct. Que le Seigneur soit béni. Père, au nom de Yeshua, à toi seul, la gloire, la louange, l'honneur et la majesté. Yeshua, notre Maître, notre Dieu. Nous voulons te dire merci pour l'œuvre, Seigneur, que tu produis en nous, que tu fais en nous. Merci encore pour mes frères, Seigneur, pour mes frères et sœurs qui sont, Seigneur, en ce moment, connectés sur TV et à Radio de Vie. Que ta parole, Seigneur, ne glorifie que toi. Que cet évangile ne soit que basé sur toi, Seigneur. Au nom de Yeshua, notre Maître, nous te prions. Dieu de gloire. Amen. Voilà, donc je ne suis pas seul ce soir en plateau. Je suis avec deux frères qui, bien sûr, qui aiment le Seigneur et qui vont partager aussi tout à l'heure la parole avec nous, les expériences qu'ils ont vécu avec le Seigneur, des choses qui vivent avec le Seigneur. Je pense que beaucoup seront encouragés. Donc, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à Dieu. Le Seigneur est bon. Amen. Alors, on va continuer, bien sûr, l'enseignement qu'on a commencé hier soir sur les Babylones, les marchands de Babylone. Et ce soir, on va, bien sûr, parler de la confusion, de la confusion babylonienne, ainsi que, mes amis, la confusion de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Donc, nous sommes dans un temps où il y a tellement la confusion que beaucoup de gens ne savent plus vers qui se tourner. Bien sûr, il y a le Seigneur, attention. Mais je parle sur le plan humain et beaucoup de gens ne savent pas vers quels frères, sœurs se tourner pour pouvoir partager, échanger tellement que c'est un temps de confusion. Et d'ailleurs, c'est Babylone parce que Babylone nous dit, Babylone signifie la confusion par le mélange. Donc, on va poursuivre l'enseignement d'hier soir sur, bien sûr, la confusion de Babylone, sur les marchands de Babylone. Sans plus tarder, nous allons prendre Apocalypse, chapitre 17. Apocalypse, chapitre 17. Nous allons lire à partir du verset premier. « Tu es l'un de sept anges qui tenait les sept coupes vingt et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont prostitués et les habitants de la terre ont été enivrés du vin de sa relation sexuelle illicite. Il me transporta un esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, éparée d'or, de pierres précieuses et de perles. Et elle tenait à la main une coupe d'or pleine d'abomination et de l'impureté de sa relation illicite. Il y avait sur son front un nom écrit, un mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. Et en la voyant, je fus étonné d'une grande admiration. Même Jean, l'apôtre, était, mes amis, dans l'admiration. Comment peut-on comprendre cela ? Alors qu'il était déjà apôtre, il avait déjà reçu l'onction du Saint-Esprit, il avait marché avec le Seigneur pendant trois ans et demi. Il avait expérimenté des miracles incroyables, terribles. Mais il était quand même, mes amis, dans l'admiration face à la grandeur, à la beauté de cette femme. Alors ici, nous avons bien sûr les deux entités. Et les deux, mes amis, systèmes babyloniens, nous avons premièrement le système religieux qui est représenté par cette femme. Et ensuite, nous avons le système politique qui est représenté par la bête sur laquelle la femme est assise. Voilà, donc, et on a essayé de creuser un peu hier soir. On a été dans Genèse, chapitre 10, chapitre 11 également. On a vu que là, Babylone, bien sûr, on a vu l'origine de Babylone. On a vu qu'à l'origine, Babylone était, mes amis, un royaume composé de plusieurs mini-états. Voilà, voilà, à la tête desquels il y avait, bien sûr, Némorode ou encore un Éthiopien, un Africain. Donc, le premier royaume était un royaume dirigé par un Africain. Voilà, donc, et Némorode, son nom signifie rébellion. Et on a vu que le fondement de Babylone, c'est la rébellion. C'est-à-dire, Babylone est composé des hommes et des femmes qui ne veulent pas, mes amis, se plier à la parole du Seigneur et qui préfèrent plutôt s'en éloigner pour vivre leur vie. Et on a vu que Babylone est composé des marchands. Et on va le voir, justement, dans le chapitre 18 d'Apocalypse. Les Écritures nous disent, et après ces choses, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut illuminée de sa gloire. Il cria avec force à haute voix et il dit, elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande. Elle est devenue la demeure de démons et le repère de tout esprit impur et le repère de tout oiseau impur et détestable. Effectivement, Babylone qui est roi dans le monde est devenue la maison des démons. Effectivement, Apocalypse 12 nous dit qu'il y a eu une guerre dans le ciel. Michael et ses anges ont combattu contre le dragon et le dragon également et ses anges ont combattu contre Michael. Et la parole nous dit que leur place n'était plus trouvée dans le ciel et ils furent jetés, précipités du ciel vers la terre et vers les eaux, dans les eaux. Et les Écritures nous disent qu'un ange va commencer à crier en disant, malheur à la terre et aux eaux, car le diable ainsi que ses anges sont descendus vers vous, animés d'une grande colère. Donc voyez bien que Babylone qui est le monde est devenue l'habitation des démons. Et ces démons, bien sûr, poussent les hommes à devenir des marchands, c'est-à-dire à s'attacher sur des choses futiles, des choses qui vont rester, telles que l'argent monnaie, tel que le matériel, tel que les biens de ce monde que nous allons laisser. Car la parole nous dit que nous, nous sommes venus et nous, nous entrerons dans la terre. C'est quand même terrible. Pourtant, pourtant, des millions d'hommes, des milliards d'humains, mes amis, sont séduits par la richesse de ce monde. Alors, Babylone a des marchands, donc justement, on va retrouver encore le texte dans Apocalypse 18 toujours. Et on va descendre un peu. Et voilà, top. Et là, regardez bien. Et la parole nous dit que, au verset 11, les marchands de la terre aussi pleurent et sont dans le deuil à son sujet parce que plus personne n'achète leurs marchandises qui sont des marchandises d'or et d'argent, de pierres précieuses et de perles, de fin lin et de pauvre, de soie et d'écarlate, de toutes sortes de bois de senteur, de toutes sortes d'objets en ivoire, en bois très précieux, en cuivre, en fer et en marbre, de cinnamome et de parfum, de baume et d'encens, de vin et d'huile, de fine farine et de blé, de bœuf et de brebis, de chevaux et de chars, de corps et d'âmes humaines. Ça, c'est terrible. Donc, parmi les marchandises vendues par les babyloniens, les marchands de Babylone, il y a aussi des âmes d'hommes. Il y a aussi des corps d'hommes. Ici, nous avons, bien sûr, tout ce qui est vente d'esclaves, tout ce qui est vente d'organes, mes amis, humains, tout ça. Donc, il y a tout un marché souterrain, un marché noir où les gens proposent toutes sortes de choses. Voilà. Donc, il y a des gens qui sont venus comme esclaves pour faire des travaux forcés. D'autres sont venus pour être des esclaves sexuels. Et c'est le monde dans lequel nous sommes, aussi bien dans les églises, dans beaucoup d'églises que dans le monde. Voyez ? Et donc là, les marchands vont pleurer, car la parole nous dit notamment au verset 14. Car les fruits du désir de ton âme se sont éloignés de toi. Et toutes les choses délicates et excellentes sont perdues pour toi. Et dorénavant, tu ne les trouveras plus. Les marchands de ces choses, qui se sont enrichis par elles, c'est-à-dire par Babylone, se tiendront à distance par crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil en disant, malheur, malheur, la ville, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et de carlate, qui était parée d'or, ornée de pierres précieuses et de perles. Comment, en une seule heure, tant de richesses ont été dévastées ? Eh bien oui, effectivement, comme Jacques l'a si bien dit, votre or est pourri, en parlant aux riches, votre argent est rouillé. Toutes ces choses-là vont être jetées dans le feu. Voilà. Et là, on nous dit que les marchands de Babylone pleurent. Voilà. Les marchands pleurent. Et nous avons de plus en plus des marchands dans les églises, mes amis, comme vous le savez, de plus en plus des marchands à la tête des pays. Certains dirigeants sont devenus des marchands vendant leur peuple, tuant leur peuple pour pouvoir s'enrichir. Et on se demande même où vont-ils avec ces milliards ? Voyez ? L'être humain est devenu, mes amis, complètement nié, complètement, mes amis, excusez-moi, mais complètement bête. Parce qu'il oublie qu'il va mourir. Il oublie qu'il n'est qu'un étranger et un voyageur sur Terre. Voyez ? Et il va s'enrichir, il va amasser, 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 amasser. Et un jour, il va mourir, justement, juste parce qu'un petit microbe l'a affecté. Voyez ? Et c'est terrible de voir à quel point les gens ne se préparent pas pour l'éternité. Mais ils ne se préparent pour demeurer et rester sur Terre alors qu'ils vont la quitter. Voilà. Et là, les marchands pleurent. Alors, qui sont ces marchands, justement ? Qui sont les marchands de Babylone ? Alors, l'équipe va nous montrer quelques vidéos. Et justement, il y a quelques vidéos. Et d'abord, on va voir les marchands de l'église de l'Odyssée. Regardez, nous sommes dans Apocalypse, chapitre 3. Alors, l'Odyssée, bien sûr, représente l'ensemble de la chrétienté qui rejette la vérité. Également, toutes les religions qui, mes amis, sont unies, qui s'unissent pour pouvoir présenter au monde l'antichrist. Voilà. Et regardez bien à partir du verset 15, l'église de l'Odyssée. Et verset 14, écrit aussi à l'ange de l'église de l'Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ? Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Car tu dis, je suis riche, je suis dans l'abondance et je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Frères, sœurs, regardez bien ce que Dieu dit ici. Les critères de richesse des hommes n'ont rien à voir avec ceux de Dieu. Cette église était riche. Cette église est riche financièrement, matériellement. Pourtant, Jésus l'appelle, n'est-ce pas, malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nu. C'est terrible, mes amis, les adjectifs que le Seigneur va utiliser pour qualifier cette église-là. Voyez, mes amis, que personne ne vous trompe. Ce n'est pas parce que vous êtes riche en argent, mes amis, que Dieu, mes amis, vous voit comme riche. Au contraire, la richesse, selon Dieu, c'est la richesse, mes amis, spirituelle. C'est l'amour, c'est la joie, c'est le partage. Avoir un cœur qui peut échanger, qui peut partager avec l'autre. Et là, c'est vraiment la confusion généralisée. Et le Seigneur dit ici, parce que tu ne sais pas que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant. Et il dit, je te vomirai. Et pourquoi ? Parce que cette église dit qu'elle est riche, qu'elle est dans l'abondance, qu'elle n'a besoin de rien. Mais elle était ignorante. Elle ne savait pas qu'elle était malheureuse, qu'elle est malheureuse, qu'elle est misérable, terrible, pauvre, aveugle et nue. Et Dieu dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Donc pour être riche, selon Dieu, il faut avoir de l'or éprouvé par le feu. Et l'or éprouvé par le feu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Il a été éprouvé en tant qu'homme. Voilà. Et éprouvé. Et il est sorti de là, mes amis, complètement pur, parce qu'il n'a jamais péché. Et celui qui a échoué, qui est l'or éprouvé par le feu, est véritablement riche. C'est ça la véritable richesse, frères et sœurs. Alors, au lieu que des pasteurs vous prêchent ces choses-là, au lieu que des pasteurs vous disent, achetez, mes amis, la véritable richesse. Comment peut-on acheter ? Sans argent, bien sûr, comme Isaiah 55 le dit. Par la foi, mes amis, par la foi. L'évangile doit être basé sur Yeshua, Amashia, Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur, le Seigneur, le Sauveur des Sauveurs, le seul, mes amis, chemin, la seule vérité, la seule vie, le seul, mes amis, Dieu capable de nous sauver, de nous restaurer. Le seul, mes amis, qui est mort à la croix en tant qu'homme et qui est ressuscité trois jours après, et qui revient, le seul qui nous demande, qui nous prêche la repentance, qui nous prêche la conversion, qui nous prêche la sainteté, qui nous prêche la croix, qui nous parle du ciel, qui nous demande de parler du ciel et non de la terre, frères et sœurs. Le seul qui a dit aux gens, si vous mourrez dans le péché, vous allez à l'enfer, dans le lac de feu par la suite. Mes amis, le seul, et c'est cela l'évangile, prêchez aux gens, Yeshua, Amashia, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, et non l'argent, et non les richesses de ce monde qui vont rester, mes amis. Ça, c'est la confusion. Prêchez aux riches en leur disant, si vous amassez, vous amassez, vous mourrez, vous allez laisser ça. Et c'est des gens qui n'ont rien souffert, qui vont en profiter. Prêchez aux riches d'être simples, de vivre dans la simplicité, d'être généreux, de pouvoir partager avec les pauvres, de pouvoir encourager les gens. Mes amis, ils se souviennent des pauvres, des aveugles, des sourds, des malentendants. Ils se souviennent, mes amis, des handicapés, ils se souviennent des orphelins. Et c'est cela l'évangile, frères et sœurs. Et là, le Seigneur dit, je te conseille, il nous donne un conseil gratuit, d'acheter de lui de l'or, éprouvé par le feu, afin de devenir riche. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nullité ne paraisse pas. Il y a qu'on lire pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Ben oui, parce que l'argent aveugle. Moi, je reprends et je chète tout ce que j'aime. Et donc, Duzel, reprends-toi. Ça, c'est l'église de l'Odyssée. Ça, c'est Babylone religieuse. Et on va voir maintenant les marchands de Babylone religieuse, mes amis. Et quelques témoignages, j'ai regardé un peu ce que ce pasteur est en train de faire. Et il y en a tellement. Suivez la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Yo, Leu, Leu, Leu ! Iommes ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Frères, sœurs, voilà, vous-même, vous avez pu constater, on ne va pas s'éterniser là-dessus parce que ça, honnêtement, ça mérite. Voilà. Vous voyez, il y a tellement des choses qui se passent dans ce monde. Tellement de choses. On va prendre un passage dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19. Regardez le verset 9. Verset 10. Alors je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Yeshua, de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. C'est-à-dire l'ensemble de la prophétie biblique a pour, mes amis, base, a pour raison le témoignage de Jésus, la glorification de Jésus, l'élevation de Jésus, l'adoration de Jésus. Tout prophète qui vient de Dieu ne fait que glorifier Jésus-Christ de Nazareth. Tout chrétien digne de ce nom ne peut que glorifier Yeshua. Et Paul dit dans 1 Corinthiens 12, on va le voir, Jean s'est mis à genoux devant l'ange. L'ange lui a dit, lève-toi. Il a refusé que Jean soit à genoux devant lui. 1 Corinthiens, chapitre 12. Regardez, mes amis, le verset 3. C'est pourquoi je vous fais savoir que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc l'Esprit, quand il vient, comme vous le savez, il glorifie Jésus. Voyez, nous sommes dans Jean, chapitre 16. Qu'est-ce que le Seigneur dit, frères, sœurs, chrétiens ? Oh Dieu, sauve-nous. Oh Seigneur, sauve-nous. Nous sommes dans Jean, chapitre 16, verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Verset 14. Il me glorifiera, car il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il glorifiera Jésus. Donc si une assemblée ne glorifie pas Jésus, mais glorifie un homme, la déduction est simple à faire. Ce que l'Esprit qui opère là-dedans n'est pas l'Esprit de Jésus, n'est pas le Saint-Esprit. C'est l'Esprit d'Antichrist. Alors quittez ces assemblées. Voyez mes amis, c'est clair. Lorsque des hommes se mettent à genoux devant d'autres hommes, ça ce n'est pas correct. Quand vous voyez ces choses-là, mes amis, lorsque des hommes se mettent à genoux devant des hommes, c'est que Dieu n'est plus ou Dieu n'a jamais été là. Regardez ce que, mes amis, dans Acte chapitre 10, Pierre va dire à Corneille. À Corneille, Acte chapitre 10, on va descendre. Regardez bien, verset 20, à partir du verset 25. Lorsque Pierre entra, verset 25, lorsque Pierre entra, Corneille qui était allée au-devant de lui se jeta à ses pieds et l'adora. C'est terrible, hein ? Mais Pierre le releva en lui disant, lève-toi. Moi aussi, je suis un être humain. Waouh ! Moi aussi, je suis un être humain. Corneille s'est mis à genoux devant Pierre. Pierre ayant l'esprit de Dieu, l'esprit qui doit glorifier Jésus-Christ seul, a fait se lever ce monsieur. Ce pasteur-là, en Afrique du Sud, n'a pas demandé à ces gens de se lever. Il ne s'est pas mis lui-même à genoux. Il est resté debout, souriant, recevant leur adoration, recevant leurs offrandes, c'est-à-dire cet argent qu'on lui donne comme ça. En fait, il est devenu Dieu. Et l'heure est grave. Où est la simplicité ? Où est la crainte de Dieu ? Voilà les marchands de Babylone. C'est grave, frères et sœurs. L'heure est grave. Je vous dis que nous sommes dans une génération où la vérité a disparu presque, où des chrétiens ne veulent plus de la vérité. C'est la confusion généralisée. C'est la confusion. On peut avoir d'autres images concernant les marchands du temple, les marchands de Babylone, la confusion de Babylone. C'est terrible. Frères et sœurs, « Oh Dieu ! » Vous vous rendez compte ? Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette image-là. Vous avez déjà vu ? Quand tu as vu ça, mon frère Joanne, qu'est-ce que tu as dit ? Qu'est-ce que tu t'es dit ? Déjà, je me suis dit qu'il y avait un problème. Je me suis dit, faites qu'autant de personnes, puisqu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de... Il y a des milliers de personnes là. Il y a des milliers de personnes qui sont là. Il n'y en a pas... Un qui ne trouve pas ça normal. Voilà. Et un qui dénonce en fait ces choses. C'est parce que nous sommes jeunes, nous allons sur YouTube. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dénoncer ses pratiques et tout ça. Et moi, quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a un problème. Regardez, nous avons une autre... C'est grave. Une autre image ici. d'un autre marchand du temple, donc de Babylone. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici ? Un homme qui voulait se faire de l'argent rapidement en acceptant un faux miracle d'un pasteur a perdu sa vie dans le processus très insensé. En effet, selon des rapports, le pasteur Emmanuel Ezezobor Ezezobor aurait offert à un commerçant la somme de 500 000 Naira pour qu'il prétende être mort afin qu'il puisse effectuer un miracle en le réveillant. Mais la chance n'a pas souri au commerçant qui a perdu la vie dans le cercueil suite à un étouffement avant d'atteindre le terrain de croisade où le pasteur devait le ressusciter. Vous vous rendez compte ? Voilà ce qui se passe. Voilà où nous en sommes arrivés. C'est terrible. Tout ça pour avoir plus de popularité, pour attirer plus d'âmes à eux, pour pouvoir les dépouiller bien comme il faut. Et c'est grave. Nous avons ici, au Nigeria, des membres d'églises auraient versé de l'argent sur un pasteur pour célébrer son anniversaire vidéo. Donc on peut montrer ça. Voilà le pasteur en question. Ça se voit bien que c'est un escroc. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a la vidéo là. Je ne sais pas s'il y a la vidéo. On ne peut pas s'il y a la vidéo. On ne peut pas s'il y a la vidéo. On ne peut pas s'il y a la vidéo. On ne peut pas s'il y a la vidéo. Je ne sais plus. Frères et sœurs, on est vraiment à la fin. Voilà. Et beaucoup se disent effectivement pourquoi Dieu ne frappe pas. Mais on est à la fin justement. Le mal, la parole nous dit, va s'accroître. Et on y est. La confusion va se généraliser et nous y sommes. Il y a tellement des choses, tellement des choses. Mes amis, les marchands du temple, vous voyez tout ce qui est vendu. Vous voyez le nombre des bibliothèques chrétiennes qu'il y a, des librairies chrétiennes où l'on vend toutes sortes de bibles. On croyait en ces choses-là avant. Mais quand Dieu nous a ouvert les yeux, on se dit, non, mais il y a un problème. Le Seigneur a dit clairement que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous voyez ? Donc, Babylone a mis en place cette organisation bien huilée où des gens se font beaucoup d'argent sur le dos des chrétiens, les dix pasteurs les plus riches au monde. Vous voyez ? Et c'est terrible. De nos jours, les hommes de Dieu, plus précisément les pasteurs, ne sont plus seulement influents à cause de leur position spirituelle. Ils sont aussi de grands hommes d'affaires et leur influence va au-delà des églises. Pour ceux qui se plaignent du nombre de climatiseurs qui comptent l'église du pasteur, un pied bi, on aimerait bien voir leur réaction à la lecture de ce classement du magazine américain Forbes. Et ça, c'est terrible. Donc, voilà, Hashimolo. C'est un autre homme d'affaires, très influent, qui a la tête d'un grand empire avec un revenu de 16 millions de dollars. Donc, voilà, son église se trouve à Londres. Et vous avez Tibi Yoshua, qui amasse aussi beaucoup, qui vend même de l'eau de ses images. Et voilà, donc, ils vont s'acheter beaucoup de choses aussi là-bas. Et, bon, Milligramme, qui certainement avait bien commencé, je pense, je ne sais pas, et qui est devenu aussi très, très riche. Et voilà, vous avez Kenneth Copeland, ça, c'est un des parrains de l'évangile de la prospérité. Vous avez Creflo Dollar, qui est aussi un des parrains de l'évangile de la prospérité. Avec leurs jets privés, vous avez Christian, ou Chris, ou Yaki Lomé, tout ça, dont je pense même qu'il est en train de divorcer. Donc, il y a aussi beaucoup, beaucoup d'argent. Benny Hino aussi, qui est, ça, c'est un homme, tout le monde le connaît. Et voilà, lui aussi, cet homme aussi, donc, Adébaïo, qui est aussi très, très riche. Et Oyedepo, qui est aussi très riche. Voilà, ils ont même, il y en a, ils ont même 3, 4 jets. T.D. Jax, lui aussi, c'est un très riche, il est très riche. Il joue même, il fait même des films avec Hollywood. Voilà, donc, 154 millions de dollars aujourd'hui. Sa fortune. 154 millions de dollars. Donc, enfin, bref, c'est quand même terrible. Et voilà. Donc, si quelqu'un a son entreprise, OK, mais là, on sait que beaucoup, c'est avec la dîme, c'est avec les offrandes des frères et sœurs et les jets privés qu'ils ont, c'est des frères et sœurs qui payent tout ça là. Que le Seigneur nous garde, frères et sœurs, au nom de Yeshua, notre Seigneur est sauveur. Et voilà, donc, il y a tellement des marchands, tellement des marchands et ces gens-là, ils vendent leurs ouvrages. Imaginez les foules qui les suivent quand ils vendent leurs ouvrages, l'argent qu'ils amassent. Donc, et là, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? C'est un pasteur au Singapour, en Asie, qui a détourné à peu près 36 millions de dollars afin de permettre à son épouse de devenir une grande rappeuse. C'est un terrible scandale qui touche l'église évangélique City Harvest Church depuis que son fondateur et 5 hauts représentants de l'organisation ont volontairement détourné les dons de leurs 30 000 fidèles pour des objectifs qui sont bien éloignés du domaine de la foi. En effet, le pasteur Kong Yi avait dans un premier temps piqué 17 millions de dollars dans les caisses afin de financer la carrière de sa femme, une chanteuse nommée Sun Ho pour cacher ses dépenses au lieu des autorités. Les 6 malfrats ont détourné 18 500 000 de dollars de plus afin de masquer leur malversation. Sun Ho est une rappeuse à la carrière chancelante. Elle a notamment sorti quelques albums à Taïwan sans grand succès. Son principal fait d'arme est survenue au début des années 2000 quand elle a chanté son titre China Wine en trio avec Wycliffe John et puis Elephant Man. Wow ! Les 6 accusés ont tenté de se défendre en affirmant que la chanteuse servait de lien entre l'église et le non-croyant du pays. Cette défense a un peu été un peu fébrile. Il n'a guère satisfait les autorités puisqu'aujourd'hui ils risquent la prison à vie. Ça, je crois que c'est nouveau, ça. Il n'y a pas d'image. C'est vraiment, vraiment, mes amis, la confusion. Et voilà. Donc, elle, elle est rappeuse et puis, elle est rappeuse. elle est rappeuse. On dit rappeux chrétien. Je pense que c'est plutôt du rappe aussi mondain. Que soit le rappe chrétien ou le mondain, c'est la même chose. Voilà. On ne rappe pas devant le Seigneur. Voilà. Donc, oui, oui. Il y a tellement de choses à dire, frère. Il y a tellement de choses à dire sur les marchands du temple. Alors là, vous avez maintenant des marchands qui proposent des choses. Emmanuel Eboué, ruiné par un pasteur nigérian. Voilà. Un footballeur qui est ruiné parce qu'il a versé trop de dîmes là-bas. Et voilà. La semaine dernière, Emmanuel Eboué a fait part de ses difficultés actuelles. L'ancien international ivoirien qui a avoué être passé à côté du suicide et en réalité entre les griefs, les griefs d'un pasteur nigérian qui, aujourd'hui, l'a presque ruiné. Pendant plusieurs jours, je croyais qu'il s'agissait d'un cauchemar. Un jour, j'ai tenté de mettre fin à mes jours. Emmanuel Eboué va très mal. Saint-Club depuis deux ans, le joueur de 32 ans vit une terrible traversée du désert qu'il prend mal. Voilà. Donc, c'est tellement de choses. Il y a tellement de choses à dire. Voilà. Des gens vont dans ces églises riches, ils en sortent appauvris. Dépouillés comme pas possible. Et ça, c'est la confusion. En fait, c'est Babylone. Babylone avec ses marchands. Et ça dépouille, ça dépouille, ça dépouille. Ils vous disent que si vous amenez l'argent à l'église, vous serez bénis. Ils bénissent les paniers d'offrandes. Ils disent que si vous donnez à l'homme de Dieu, vous serez bénis. Ils fêtent leurs anniversaires dans les églises. Ils sont dans la confusion généralisée. Généralisée. C'est la confusion totale. Voyez ? C'est grave. L'heure est grave. Vous avez vu Paul ou Paul fêter son anniversaire. Vous avez vu quand est-ce que Pierre a fêté son anniversaire, mes amis ? Vous avez vu ça dans la Bible ? Hein, mes amis ? Vous avez vu Pierre, Jacques et Jean, mes amis, demandaient à leurs frères et sœurs de leur donner de l'argent pour leurs anniversaires. Un pasteur se fait encore de l'argent sur le dos de ses membres en leur vendant des concombres qu'il a appelés concombres ouins. Hein ? C'est grave. Voilà ce qui se passe ici, là. Voilà ce qui se passe. C'est... Oh Seigneur, sauve-nous. Hein ? Sauve-nous. L'heure est grave. Une confusion terrible. Et je vous dis, frère, nous sommes en plein Babylone. Yeshua est en train de revenir. Il n'y a pas d'autre message. Il n'y a pas d'autre vérité. Frère, si vous voulez au ciel, ne pensez pas parce que vous allez donner des millions à un pasteur que vous aurez au ciel. C'est faux. Ne pensez pas parce que vous donnez des choses, du matériel à un pasteur que vous serez béni. Vous êtes déjà béni si vous êtes chrétien. Parce que la bénédiction, c'est le Seigneur, c'est avoir Christ dans son cœur, dans son âme. Voyez ? Et qu'est-ce qu'on voit ici, là ? Mes amis, là ? Oh Seigneur, la sauve-nous. Voyez ? Donc formation au service, donc leadership, ministère, entrepreneuriat, tout ça, là. La confusion, tout est mélangé. Entrée payante, 30 euros, inscription en ligne. Regardez-moi tout ça, là. Regardez-moi. Vous avez vu ça dans quelle Bible ? Dans quelle Bible ? Donc, session de formation pendant nos matinées intitulée Femmes porteuses de vision. Vous avez vu ça ? Où ? Où ? Où ? Ils sont tombés tous sur la tête. Tombés sur la tête. Entre les concerts payants pour aller adorer le Seigneur par les chants. On vous dit, il faut payer. Les séminaires payants, l'école biblique payante, c'est la confusion généralisée. Que l'on donne librement, mes amis, des orphelins pour soutenir l'œuvre du Seigneur afin que les pauvres, les orphelins, les nécessiteurs soient aidés. C'est biblique. Tout ça, l'appliquer des missions, oui. mais de là à aller assouvir, répondre à la vision, mes amis, de la cupidité de ces hommes et ces femmes, aller assouvir les besoins, mes amis, charnels de ces hommes et ces femmes, ça, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas correct. et ce sont des choses qu'il faut dénoncer avec force au nom de Yeshua, notre Seigneur est sauveur. C'est grave, l'heure est grave. L'heure est grave. Voyez ? C'est des choses qui doivent arriver, qui vont arriver et nous en parlons depuis des années et de nouveau, nous revenons là-dessus pour pouvoir en parler parce que trop, c'est trop. En Zambie, un faux pasteur demande à ses fidèles de lui lécher les pieds pour devenir riche. Regardez-moi ça. Vous vous rendez compte ? Regardez-moi ça. On va descendre un peu pour voir ce pasteur bien comme il faut. Regardez-moi cet escroc-là. Ça se voit bien que c'est un escroc. Il doit aller avec plusieurs sœurs là-dedans. Ça se voit parce qu'ils sont sur Facebook, ils sont sur, mes amis, sur les réseaux sociaux. Les pasteurs qui passent plus leur temps sur les réseaux, Facebook, tout ça, Instagram, plutôt que devant le Seigneur et la prière, ce sont des pasteurs qu'il faut fuir. comme de la peste. L'autoproclamé pasteur réalisant un tour de magie de multiplication d'argent. L'indélicat personnage a finalement été arrêté il y a plusieurs mois pour avoir violé une jeune fille mineure. C'est terrible, terrible. Et ça crée des fédérations d'églises, ça crée des associations d'églises, des associations d'églises. Oh le Seigneur, mais ils vont créer leurs associations d'églises, ils créent leurs fédérations, leurs dénominations, leurs pastorales, leurs associations d'églises. C'est la confusion généralisée. Les marchands de Babylone, les marchands du temple. Voilà, l'heure est grave. Voyez, l'heure est terrible. c'est terrible, frères et sœurs. En Zambie, un prophète donne aux femmes du savon béni pour séduire les hommes. Voyez ? Regardez-moi ça. Le très controversé prophète zambien Anantin, Bernard, populairement connu sous le nom du commandant premier, à la semaine dernière, demandait aux femmes de son église d'apporter leurs différents savons de bain à l'église pour qu'ils les soumettent à l'onction à travers une prière spéciale. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ? Regardez-moi tout ça. Regardez-moi ces images. Le prophète Anantin, Bernard, a affirmé qu'une fois qu'il aura prié sur le savon, il deviendrait un savon surnaturel qui aiderait les femmes à tomber sur le choix en matière d'hommes. et à les éviter, n'est-ce pas ? Surtout des problèmes dans les couples, à leur éviter. Seigneur, je ne sais même plus quoi dire, qu'est-ce qu'il faut dire. Je suis choqué. Mais en même temps, non. Vous voyez ? Parce que c'est des choses qui doivent arriver, frères et sœurs. C'est des choses dont parlent les Écritures. Le Seigneur nous a avertis. Vous voyez ? Donc, Babylone est dans la rébellion. Babylone, c'était loin de l'évangile et tout est, mes amis, tout est bon pour se faire de l'argent. Et voilà, voilà le temps dans lequel nous sommes. Voilà. Donc, c'est terrible. C'est terrible. Ça choque. Ça fait mal, mais c'est des choses qui arrivent. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 2. nous lisons à partir du verset 13. Car la Pâque des Juifs était proche. C'est pourquoi Jésus monta à Jérusalem. Et il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons. Et les changeurs qui étaient assis et ayant fait un fouet avec des petites cordes, il les chassa tous du temple avec les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie de changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez ces choses d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de marché. Vous vous rendez compte ? Une maison de marché. Les églises sont devenues des marchés. Des chrétiens sont devenus des clients. Les marchands de Babylone religieuse, mes amis, se font beaucoup d'argent. Combien parmi eux ont construit les orphelinats ? Combien parmi eux nourrissent les aveugles, les sourds, les malades, les pauvres ? Très peu. Voyez ? Et ils amassent, ils amassent, ils amassent, ils amassent. Ils ont des jets privés. Tout ce que vous voulez. Frères et sœurs, c'est grave. C'est grave. C'est grave. Cet évangile, la prospérité fait des dégâts. Satan a répandu cette doctrine démoniaque et il a envoyé ces émissaires qui vous trompent, qui sont sur Facebook. Tous ces pasteurs sur Facebook avec leur fave, avec leur sourire, mes amis, dont les visages sont embellis avec Photoshop. Voyez, mes amis, avec du Photoshop, c'est la confusion. Ces gens, il faut les éviter comme de la peste. Voilà. Si Paul, Pierre, Jacques et Jean étaient aujourd'hui, mes amis, ils ne mettraient pas leurs photos sur Facebook avec des sourires, avec les dents bien nettoyées, tout ça. on embellit les dents avec Photoshop, tout ça. Voyez, ce logiciel pour soigner l'image. C'est la confusion, la séduction, la confusion généralisée. Ils établissent leurs femmes pasteures. Vous avez vu ça où ? Où ? Pour gérer l'entreprise pendant que papa, un pasteur, chef d'entreprise va voyager, maman va gérer l'entreprise avec les oies qui sont tendues, qui sont tendues en permanence à longueur de journée. Vous n'avez pas compris quitter ces églises-là. Quand ils vous demandent des offrandes d'action de grâce, c'est la loi, il ne faut plus la payer. Quand ils vous demandent à la dîme, c'est la loi, il ne faut pas la payer, frères et sœurs. Quand il vous faut payer des choses terribles, quitter, fuyer, comme la peste, aller vers le Seigneur, courez, courez. Nous ne vous recommandons aucune église, aucun pasteur. Il y a des gens qui craignent le Seigneur parmi les pasteurs, oui, et j'encourage tous les vrais pasteurs à prendre position pour la vérité. Les vrais prophètes à se lever pour dire aux gens il n'y a pas de délivrance en dehors de Yeshua. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ de Nazareth. Seul Jésus-Christ se sauve et votre argent ne vous sauvera jamais. Vous pouvez donner des milliards à vos églises. Si vous êtes de l'impunité, de l'adultère, vous mourrez dans ce péché, vous irez à l'enfer. Voilà. Et il est temps que des généraux entendent cela, des présidents entendent cela, des ministres entendent cela, des colonels entendent cela. Si vous allez dans ces églises, vous allez vous donner de l'argent à vos pasteurs, si vous avez deuxièmes femmes, troisième femmes, vous mourrez comme ça, vous allez à l'enfer. Voilà. Il faut que vous le dise. Devant Dieu, il n'y a ni ministre, ni président, ni roi, ni aucune autorité. Devant Dieu, mes amis, il n'y a que Dieu qui est élevé. Il n'y a que Dieu qui est élevé et l'évangile doit être prêché à tous de la même manière. Voilà. C'est ça l'évangile, frère. On ne va pas adapter un message en fonction de votre possibilité financière, tout ça. Votre argent, si vous mourrez comme ça, sans Jésus, vous allez à l'enfer avec. On ne va pas vous enterrer avec vos millions. Même si on vous enterre avec, des voleurs vont vous dépouiller, tout ça là. Ils vont vous dépouiller, vous dépouiller votre corps. Et vous aurez des comptes à rendre au Seigneur, notre Dieu. On ne change pas de message, frère. On ne change pas d'évangile. L'évangile est gratuit. Jésus a dit quoi ? Allons voir dans Matthieu 10. Matthieu 10. Regardez Matthieu 10, frère, sœur. Le Seigneur a dit quoi ? Regardez bien. Le verset, mes amis, 8. Guérissez les malades, rendez pur les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Qui peut dire que la grâce qu'il a parmi les chrétiens, qu'il a payé pour l'avoir ? Qu'est-ce qui peut dire que le don de guérison qu'il a reçu, le don de chant qu'il a reçu, il a payé ? Vous allez même inventer des histoires en disant comment on va faire pour sortir les albums ? Il faut les produire, les livres, il faut les sortir, il faut les imprimer, il faut de l'argent. Oui, il faut de l'argent, mais si Dieu vous demande de produire un livre, de sortir un livre, un album, il vous donnera les moyens. Voilà. Il touchera les cœurs des frères et ceux qui vont soutenir librement. Voilà. Des églises deviennent des lieux de marché. Après la prédication des pasteurs, on sort les DVD et les gens font la queue pour acheter. Vous avez vu ça ? Où ? Et ceux qui n'ont pas l'argent, comment ils vont faire ? Vous devenez des obstacles, des freins à l'évangélisation. Votre comportement basé sur la cupide est rédhibitoire au progrès de l'évangile, à la progression de l'évangile dans le monde. Yeshua revient. Il est temps que nous revenions tous ensemble à la véritable parole, au véritable évangile. Au nom de Yeshua, notre Seigneur est sauveur. Quittez ces choses-là. Quittez, fuyez pour votre vie. Fuyez avec vos femmes, vos enfants. Prenez vos femmes, vos enfants, frères. Courez, sortez. Sortez. Au nom de Yeshua, notre Seigneur est sauveur. Frères et sœurs. Voilà. Nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 17. Paul nous enseigne. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, car nous ne faisons pas du commerce avec la parole de Dieu comme beaucoup le font, mais nous parlons de Christ avec sincérité comme de la part de Dieu et devant Dieu. C'est terrible, ça. Vous voyez ? Faire du commerce. Alors, on va aller dans le lexique. On va finir avec ce passage-là. Dans le lexique biblique, on va aller vérifier l'étymologie de ce mot-là en grec. C'est magnifique, mes amis. Oh, Seigneur, sauve-nous. La parole est complète, mon frère. Il ruche, non ? Alléluia, gloire à Dieu. La parole est complète. Elle est très complète. Là, vous n'allez pas pouvoir dire que vous n'avez pas vu, vous n'avez pas lu, vous n'avez pas entendu. Car l'évangile du Seigneur nous corrige. Et celui qui a les aurait pour entendre, il va l'entendre. Si on vient vraiment du Seigneur, la parole nous touche. Et là, c'est marqué noir sur blanc. Voilà. Voilà, gloire à Dieu. On va prendre le verset 17, justement, de l'équipe, s'il vous plaît. Voilà, on va cliquer sur le mot falsifié, verbe falsifié. Le verset 17. Voilà. On va vérifier l'étymologie de ce mot. Ça vient du grec, kapeleouo. Qui signifie quoi ? Être détaillant, colporté, gagner de l'argent en vendant quelque chose. Ha ha ! Voyez ? Faire un gain sordide en fournissant n'importe quoi. Faire une chose pour un gain ridicule. Ridicule. Faire du commerce avec la parole de Dieu. Essayer de faire un gain en enseignant la vérité divine. Waouh ! Vous vous en êtes compte ? Hein ? Corrompre, frélater. Les colporteurs avaient l'habitude de falsifier leurs produits pour l'amour du gain. Voilà. Ils falsifient la parole pour soutirer de l'argent aux chrétiens. Hein ? Si c'était footballeur, ils vont demander d'yme. Hein ? Au fond d'action de grâce, ils vont déplier le footballeur, sa mère, son père, sa famille. Ils vont déplier les basketeurs, les sportifs. Ils vont déplier les chefs d'entreprise. Ils vont déplier les femmes dont les maris gagnent de l'argent, les femmes qui font des affaires, tout ça, qui sont dans ces églises, ça les dépouille. Demandez-leur combien parmi ces pasteurs ont construit des orphelinats. Combien ont construit des maisons pour des veuves, des voleurs. Des voleurs. Voilà. Des hommes puniques. Voilà. Tout ça, là. Que Dieu nous garde. Hein ? Ces femmes, elles sont des véritables Jezabelles. Ces femmes sont soutenues par la bête, la politique, n'est-ce pas, la babylone politique. L'heure est grave. Courez, fuyez. Sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. Le salut est individuel. Voilà. Ne venez pas vers moi qui vous parle. Allez vers le Seigneur. Faites-lui confiance. Nous n'avons pas d'autre message que Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'avons pas d'autre message que l'évangile véritable. Voilà. Votre argent est pourri. Vos bijoux sont pourris. Nos vêtements pourris. Seul Jésus-Christ est Seigneur. Frère et Seur. A lui seul. La gloire, la louange, l'honneur et la majesté. Je vous donne le rendez-vous demain pour une autre émission sur les marchands de la babylone politique. Vous allez voir comment les enfants sont massacrés au profit des multinationales. Tout ça, tout ce qui est Samsung, Samsung, Apple, tout ça, va dénoncer l'ONU, toutes ces choses. On va dénoncer toute cette babylone, mes amis, qui détruisent des pays. Et le Seigneur revient et il va juger ce monde. Et personne ne pourra dire qu'ils n'ont pas été avertis. au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. N'éteignez pas votre ordinateur, votre téléviseur, parce que mes amis, mon frère Joanne et Ulrich vont partager la parole, vont donner leur témoignage, comment le Seigneur les a touchés. Et au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Dans cinq minutes, on revient. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501